Bonjour à tous, bienvenue sur cet exercice pour maîtriser Canva. Ici on va voir ensemble les ressources gratuites, donc comment trouver des ressources gratuites sur Canva. Et on va regarder ensemble plus de 20 applications qui se trouvent sur Canva qui vous permettent de trouver des ressources gratuites. Donc moi je vous conseille de réaliser les mêmes actions que moi en ouvrant Canva d'un côté, YouTube de l'autre. Et vous réalisez les mêmes actions, comme ça vous allez retenir plus facilement. Et pour la formation, j'ai réalisé tout un tas d'exercices, donc il y a toute une playlist de vidéos sur ma chaîne avec des exercices qui sont chaque fois axés sur une thématique. Et ici on va vraiment se concentrer sur les ressources gratuites. Commençons directement, on peut aller sur Canva et ensuite créer un document. Et dans ce cas-ci j'ai choisi le document au format présentation. Et maintenant que c'est fait, on peut aller à gauche sur application et on va rechercher une application qui s'appelle Pexels. Et donc ici Pexels, avec un P, est une application qui a été rachetée par Canva il y a quelques années et qui nous permet de trouver tout un tas d'images. Et dans notre cas on va ajouter deux images. Je vais prendre une image d'un avion et je choisis une image d'un avion, par exemple celle-ci. Ensuite je vais ajouter une deuxième image, là je vais écrire par exemple un chat, Enter et je vais ajouter cette image-ci. Et donc vous pouvez ajouter des images facilement grâce à l'application Pexels. Il est aussi possible d'ajouter des images avec l'application Pixabay. Pour revenir en arrière, je vais fermer mes applications, je vais remonter ici pour aller rechercher les applications. Et je vais écrire sur la barre de recherche Pixabay avec un Y à la fin. Et donc ça ressemble à ceci. Et là aussi je vais ajouter deux images. Dans ce cas-ci je vais écrire un papillon. Et donc j'ai ajouté une image d'un papillon. Et je pourrais même en ajouter une deuxième. Hop ! Donc comme ça on a vu ensemble deux applications pour ajouter des images. Mais maintenant on va ajouter des icônes. Et pour réaliser cela je vais retourner sur application. Je clique donc sur application. Et je vais écrire sur la barre de recherche l'outil Piles. Comme ceci. Et donc là je vais pouvoir ajouter, on va pouvoir ensemble ajouter des icônes. Donc il faut quelques secondes d'attente. Et on peut voir que c'est des petites animations. Et donc on pourrait par exemple ajouter cette plante bien sympathique. Et je vais l'ajouter au design. Donc voilà ça c'est vraiment des petites animations sympathiques que vous allez pouvoir ajouter grâce à l'outil Piles. Vous pouvez essayer d'ajouter deux applications. Par exemple vous pouvez écrire sur la barre de recherche. Je vais écrire Dog. Je vais écrire en anglais car je pense que les résultats seront meilleurs. J'appuie sur Enter. Et on va voir si on a trouvé quelque chose de correct. Je ne vois pas grand chose en rapport avec les chiens. Par contre en écrivant le mot Cat. Donc pour chat. On a bien plus de choix. Par exemple celle-ci. Et je vais l'ajouter au design. Et donc vous allez pouvoir ajouter ces petites animations gratuitement. Faites attention que si vous voulez avoir des couleurs personnalisées. Là il faudra. Ici imaginons si je souhaite cliquer ici. Je peux ajouter au design. Et ça va modifier les couleurs de mon chat. Il faut quelques secondes que cela charge. Et voilà. On voit qu'on a donc deux fois la même animation. Avec des couleurs différentes. Et on peut réaliser cela à chaque fois. Donc on a les animations. Et on peut choisir différents sets de couleurs. Alors une autre application intéressante. Si vous allez donc dans application. Vous pouvez écrire pattern. Pattern. Et donc là il y a une application que c'est pattern celle-ci. Hop. Et là on peut écrire un style de pattern. Par exemple. Par exemple je vais écrire une banane. Une banane. Je demande deux images. Je clique sur générer. Et donc il faut savoir que vous avez des utilisations gratuites. Mais c'est un nombre limité. Et donc là on va avoir un pattern de banane. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut décider si on s'éloigne ou si on se rapproche. Ici je vais m'éloigner. Ou il y a une deuxième option. Celle-ci. On peut voir ici comme ça. Moi je pourrais choisir d'ajouter celle-ci. Et donc moi je vous conseille aussi d'essayer d'en créer un. Mais il y a une deuxième option qui est également intéressante. C'est d'aller dans cette i-ci. Où vous pouvez retrouver des options pour créer. Donc vous pouvez importer une image. Vous pouvez créer un pattern comme ceci. Où vous pouvez surtout aller dans la galerie. Et là il y a plein de patterns. Et je vous conseille d'en ajouter un. Pour essayer. Par exemple celui-ci avec les zibous. C'est vraiment sympathique. Je pourrais par exemple m'éloigner. Et j'ajoute ce pattern avec les zibous. Je vais rajouter un autre. Car j'ai vu qu'il y avait également un autre pattern très sympa. Celui-ci avec les pierres. Je crois qu'il est vraiment bien. Je vais me rapprocher un peu. J'ajoute au design. Et j'ai un pattern de pierre. Regardez cela avec moi. Donc on peut voir qu'il y a vraiment moyen de faire des petits patterns sympathiques. Application suivante. Elle permet d'obtenir de la musique générée par l'intelligence artificielle. On peut aller sur application. Et là on peut écrire sound. Row. On appuie sur Enter. Il y a un S. C'est bien celui-là. Et on va pouvoir générer une musique. Donc là il va falloir choisir le style. Par exemple on va faire Epic. On va choisir plutôt Electro Dance. Et ensuite je vais devoir descendre. Choisir par exemple Cinématique. 15 secondes. Et je clique sur Générer. Et donc là on va voir tout un tas de musique. Et je pourrais par exemple utiliser celle-là. Donc ici cela ne marche pas car on a une période d'essai limitée. Et moi j'ai utilisé cela de manière excessive. Et j'ai terminé ma période d'essai. Mais vous allez pouvoir le tester si on n'avait encore jamais essayé. Application suivante elle s'appelle Tune Tank. Et donc là vous allez pouvoir écrire. Je clique dessus. Donc c'est l'icône avec un fond noir et la couleur jaune. Et vous allez pouvoir ici retrouver tout un tas de musique. Par exemple je pourrais ajouter celle-ci. Et donc ici j'ai donc ma musique qui est bien importée. Et je peux bien évidemment la supprimer. Donc si vous avez besoin de musique. N'hésitez pas à utiliser cette application-là. Qui s'appelle Tune Tank. Application suivante qui permet de créer des confettis. Donc ça c'est assez curieux. Je vais fermer ici. Elle s'appelle justement Confetti. Je clique dessus. Et donc là je vais pouvoir créer des confettis. Pas intéressant. Vous avez 6 types de confettis. Vous pouvez choisir lesquels insérer. Si vous voulez enlever par exemple les fleurs. Vous pouvez choisir un petit peu. Vous pouvez choisir la densité. Par exemple l'augmenter. Ou au contraire la diminuer. Vous pouvez modifier la taille par exemple. Vous pouvez modifier l'écart. Voilà. Et ensuite vous pouvez ajouter comme ceci. Pas intéressant. Lorsque vous avez les confettis. Vous pouvez bien évidemment les modifier. Et surtout vous pouvez modifier la couleur. Donc ici je vais la grandir par exemple comme ceci. Et je vais pouvoir par exemple changer la couleur. Je vais changer par exemple comme ceci. Donc voilà. C'est tout à fait modifiable. On peut voir que ça peut donner des rendus intéressants. Voilà. Vous pouvez voir si vous avez besoin de ce genre de type. Par exemple pour créer un arrière-plan dans votre design. Ensuite. Si vous cherchez des emojis. Vous pouvez aller dans Application. Et vous pouvez écrire Emoji. Comme ceci. Et on va retrouver l'application. Emoji. Qui vous permet de choisir un parmi tous ceux-ci. Par exemple celui-ci est assez sympathique. Et l'aspect intéressant. C'est qu'on peut ici modifier les couleurs des éléments. Imaginons que je souhaite ajouter du noir ici. Hop. Mon emoji a changé de couleur. Le brun est devenu noir. L'application suivante. C'est Lorem Ipsum. Et là il y en a plusieurs qui font le même travail. Donc je retourne sur Application. J'écris Lorem Ipsum. Et donc là nous avons plusieurs. Moi ici je vais vous proposer celle-ci. Mais voilà. N'hésitez pas à essayer les autres. Et donc sur celle-ci. Mais les autres sont un peu pareils. On peut choisir le nombre de mots. Par exemple moi je vais mettre 300. Et je peux choisir la taille de la police d'écriture. Les autres Lorem Ipsum sont un peu plus élaborés. Donc c'est aussi également intéressant. Mais moi c'était juste pour vous montrer le concept. C'est qu'ici. Imaginons que vous devez créer un design. Et vous n'avez pas encore le texte définitif. Vous allez pouvoir utiliser ceci. Pour déjà pouvoir réaliser votre mise en page. Même si vous n'avez pas encore le texte définitif. Donc application suivante c'est Google Maps. Car il est possible d'ajouter une image de Google Maps. Sur votre design de Canva. Donc j'écris Google Maps. Je clique sur Google Maps. Et là on va choisir ensemble une destination. Par exemple Madrid. Hop. Et on a donc notre carte de Madrid. Que l'on va pouvoir ajouter ici. Voilà. Passons maintenant à l'application suivante. C'est Giphy. Donc ça s'est écrit G-I-P-H-Y. Et cela ressemble à ceci. Et donc Giphy. Vous allez pouvoir ajouter un Gip. Par exemple. Peut-être celui-ci. Donc vous pouvez en prendre un comme ça au hasard. Et un autre où vous pouvez écrire par exemple. Moi je vais écrire de l'eau en anglais. Je pense que c'est mieux en anglais. Mais après vous pouvez toujours essayer en français. Par exemple vous avez ceci. C'est assez sympathique. Et vous pouvez facilement l'ajouter à vos designs. Et pour les réseaux sociaux. C'est quand même un point fort. Application suivante. C'est IconScout. Et donc là je vais retourner dans les applications. Et IconScout vous permet d'ajouter tout un tas d'icônes. Ce n'est pas les plus belles icônes au monde. Donc ça ressemble à ceci. Et donc vous pouvez retrouver plusieurs sections d'icônes. Donc vous pouvez un petit peu les rechercher. Mais imaginons que je clique sur Icons. Et j'ai encore d'autres rubriques. Mais on peut voir qu'il y a plein d'icônes. Par exemple des carottes. Par exemple je ne sais pas. Il y a un peu de tout. Donc si vous avez besoin d'icônes. N'hésitez pas à consulter cela. Il y a les 3D assets. Où il y a un peu tout ce qui est réseaux sociaux. Ça peut être utile pour vous. Et dans notre cas. Moi je vais ajouter peut-être ceci. L'icône de WhatsApp. Qui est quand même bien faite. Celle de Photoshop je pourrais ajouter également. Je pourrais ajouter celle de Facebook. Donc voilà. Ça c'est quand même. Il faut savoir que c'est gratuit. Et c'est facile à ajouter. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. De créer ce genre d'effet. Ensuite application suivante. C'est Gradient Generator. Qui est une application qui ressemble à ceci. Et permet de créer des dégradés de couleurs. Imaginons. Je souhaite créer un dégradé entre le bleu. Comme ceci. Ou peut-être un bleu. Voilà ce bleu là. Ensuite ici je peux choisir cette couleur-ci. Ici je peux choisir une couleur. Peut-être un peu plus vers le vert. Ici je pourrais choisir. Peut-être une couleur bleu foncé. Hop. Et pour finir. Je vais prendre un rouge qui n'a rien à voir. Et comme ça on s'est créé un dégradé. On peut modifier ici. Vous pouvez voir un petit peu. C'est comme les vieilles télévisions. Comme ceci. Allez hop. Et j'ajoute à mon design. Et donc j'ai créé un dégradé personnalisé. Avec Gradient Generator. Et avant de regarder la suite. Je voulais vous dire que si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner. Cela m'aidera à créer davantage de contenu gratuit. Passons donc à l'application suivante. Donc toujours dans la rubrique application. C'est Brand. Brand. Fetch. Hop. Et c'est un grand B comme ceci. Et elle permet d'ajouter un logo. Donc ici dans mon cas. Je vais rechercher Ikea. Enter. Et donc je vais ajouter par exemple. Le logo d'Ikea. Et je vais le mettre en haut à gauche. Et ensuite je vais aller dans couleur. Et je vais rechercher et ajouter cette couleur-ci. Ça fait intéressant. Je pourrais par exemple. Mettre tout ceci. Je vais le mettre sur position. Calque. Et je vais mettre ça à l'arrière. Donc voilà. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec cet outil. Il y a aussi une section images. Mais elle est moins intéressante. D'habitude il y a une image par ici. Donc c'est seulement pour les marques connues. Donc si vous avez besoin de rechercher Amazon par exemple. Vous pouvez trouver son logo dans Brand Fetch. Autre application que j'apprécie beaucoup. C'est Type Gradient. Donc je vais écrire T-Y-P-E. Et c'est Gradient. Gradient. Comme ceci. Et donc on peut le retrouver. Cela ressemble à ceci. Et cela permet de créer un texte. Avec du dégradé de couleur à l'intérieur. Et donc ici on va écrire ensemble par exemple. Canva entièrement majuscule. Et donc ensuite je peux choisir une police d'écriture. Ici on va la changer pour l'exercice. Et on va choisir du. Du peut-être. Du Poppins. Si on en a. Poppins. Allez Poppins. Régulard. C'est très bien. Je reviens en arrière. Donc on a écrit Canva en Poppins. Régulard. Aligné à gauche. C'est parfait. Ceci on laisse comme c'est. Et maintenant on va pouvoir changer les couleurs. Et donc pour ici. On va choisir de passer du jaune. On va prendre un jaune. On recherche un jaune sympathique. Par exemple ce jaune là. Au milieu on va passer vers une couleur plutôt verte. Par exemple comme ça. Et à la fin on va terminer sur. Imaginons du rouge juste pour l'exemple. Et donc là. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi modifier. Ceci. Décaler un petit peu. Vous pouvez voir il y a plus de rouge. Là il y a plus de jaune. Allez je vais faire comme ceci pour l'exemple. Et là ensuite je peux modifier. Ici comme ceci. Vous pouvez voir avec moi. Je peux modifier donc. Par exemple comme ceci. Voilà. Donc là vous le modifiez comme bon vous semble. Et à la fin vous pouvez ajouter au design. Grâce à cette application. Qui marche quand même très très bien. Et qui est quand même très sympathique. Application suivante. Qui réalise quelque chose d'assez similaire. Mais qui est quand même bien différent. On la retrouve également dans application. C'est type craft. Donc type. Type c'est écrit de la même manière. Et ici c'est craft. Hop. Et donc là je vais cliquer sur type craft. Je ne le trouve pas. Je pense que je dois effacer l'espace. La voici. Et donc là type craft va nous permettre de modifier du texte. Par exemple ici. Je vais écrire à nouveau canevas. La police d'écriture. On peut la changer. Mais ici par facilité. Je vais garder la même. On peut modifier certains paramètres ici. Par exemple. On pourrait modifier comme ceci. Et je pourrais choisir par exemple. D'une couleur peut-être bleu foncé. On peut modifier un petit peu les bordures. Pour que ça soit un peu plus épaisse. Et donc ici. On va pouvoir modifier l'écriture canevas. Par exemple. En faisant quelque chose comme. On peut tester des choses. Voir un petit peu quelque chose qui marche. Enfin intéressant. Il y a deux types de boutons. Il y a ceux aux extrémités au milieu. Qui permettent ici de modifier comme ceci. Et il y a ceux sur les côtés. Qui permettent de tirer un peu comme ça. A vous de tester un petit peu. La meilleure solution. Et lorsque vous êtes content. Vous pouvez ajouter. Et donc si vous avez besoin. De créer des effets très particuliers. De texte. Typecraft. Cela peut être l'application. Adaptée à vos besoins. Application suivante. C'est Type Extrude. Où là vous allez la retrouver. Dans les applications. Et on va pouvoir. Je vais simplement écrire Type. Pour essayer de la retrouver directement. Et c'est celle-ci. Je clique dessus. Hop. Et donc là. On va pouvoir écrire quelque chose. On va rester sur la lignée Canva. On peut choisir une police d'écriture. Par exemple. Elle est à tout plein. Mais nous on va garder celle par défaut. Et à la fin. On va pouvoir ici. Voir l'aperçu. Si on est content. On peut cliquer sur Ajouter au design. Mais nous on va changer la couleur. Et on va choisir. Peut-être un beau rouge. Par exemple. Celui-là. Et je vais ajouter au design. Et donc ça. C'est quand même aussi. Une chouette petite application. Qui permet de faire un effet. Quand même. Très sympathique. Application suivante. C'est Shade. Qui se retrouve également. Dans les applications. Et on peut ajouter son nom. Dans la barre. De recherche. Et elle nous permet. Ici. En cliquant ici. De choisir une couleur. Donc. Ici on va prendre. Par exemple. Du rouge. Peut-être un rouge. Par exemple. Ce rouge là. Et donc. On choisit une couleur. Ici. Vous pouvez mettre simplement. Le code. De la couleur. Que vous souhaitez. Et on obtient. Toute une palette de couleurs. Qui forment. En quelque sorte. Un dégradé. De cette couleur. Et on peut l'ajouter. A notre design. Et donc. On a notre palette. De couleurs ici. Et donc. Si je prends. Un élément. Je clique. Sur couleur d'arrière-plan. Je vais pouvoir. En cliquant. Sur afficher tout. Retrouver. Les couleurs. De cet élément-ci. Donc. Je clique sur afficher tout. Et je vais trouver. Ces couleurs-ci. Facilement. En plus de cela. Il y a même les codes. Qui sont indiqués. Donc. Si je veux simplement. Indiquer le code. Ici. Je clique dessus. Couleur personnalisée. Je peux ajouter le code. Par exemple. 8. 0. 0. 0. 0. 0. 3. Enter. Et j'ai la bonne couleur. Qui est la toute dernière. Bon. Ici. Ça ne donne pas grand-chose. Mais. Vous avez compris. Le concept. Application suivante. C'est Wave Generator. Qui permet de créer. Dans l'application. Ici. Je vais mettre. Des vagues. Donc. Cet outil peut être intéressant. Si vous voulez créer. Des arrière-plans. Par exemple. Ici. Wave Generator. Je vais pouvoir créer. Par exemple. Ici. Un parmi les types de vagues. Par exemple. Ces vagues-ci. Je clique sur ajouter. Et j'ai ce genre de vagues. Que je pourrais mettre. Par exemple. À l'arrière-plan. Donc. Ici. Je vais agrandir. Et je pourrais changer. Peut-être la couleur. Par exemple. Comme ceci. Si vous avez besoin. De créer des arrière-plans. Un peu particuliers. Cela peut être. Une bonne application. Pour vous. Avant-dernière application. C'est. Stipop. Stipop. Qui ressemble. A ceci. Et donc. Cette application. Permet d'ajouter. Ici. Des petits personnages. Comme ceci. Hop. Ici. Celui-ci. Et vous pouvez écrire. Sur la barre de recherche. Et donc là. Vous avez tout un tas. De personnages. Et vous pouvez même. Créer une petite histoire. Avec ces personnages. Si vous avez besoin. Enfin. Pour terminer. Il faut savoir. Qu'il est possible. D'aller rechercher. Vos images. Sur Google Drive. Google Photo. Ou Dropbox. En allant sur application. Et si vous écrivez. Par exemple. Google. Photo. Vous pouvez retrouver. L'application. Google Photo. Ou il y a même. Google Drive. Et là. Vous allez pouvoir. Retrouver. Vos images. Présentes. Sur Google Photo. Donc moi. Ici. Je n'ai pas d'image. Sur Google Photo. Mais si vous en avez. Vous allez pouvoir. Les retrouver. Facilement. Grâce à Canva. Et ça. Là. Peut-être un gain de temps. Pour les acheter. Directement. Dans votre design. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris. Quelque chose. N'hésitez pas. A vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo. Ensuite. Il y a tout un tas d'exercices. Et donc. Je mets la playlist. D'exercices. A l'écran. Donc. Chaque exercice. Il y a une thématique. Ici. On a vu ensemble. Les ressources gratuites. J'espère que vous avez appris. Quelques petites astuces. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être dans une vidéo de la playlist. A bientôt.